Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un point qui m'a été suggéré par différents contacts que j'ai eu avec mes clients qui cherchent à mettre en place des formations que nous proposons dans le cadre du confinement et en particulier centré sur le management à distance, comment manager les gens à distance, c'est assez nouveau pour beaucoup de managers. Et puis la question qui m'était posée, c'était de pouvoir accompagner un groupe de dirigeants autour de la question du post-confinement et de tout ce que ça entraîne. Et ce qui m'avait été demandé à la base, c'est un séminaire centré sur le management et la gestion de crise. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un séminaire en gestion de crise, quoique dans le cadre de la conversation, peut-être. Pourquoi ? Parce que la gestion de crise, en fait, se met en principe au début d'une crise. Alors une crise, c'est quoi habituellement ? C'est peut-être l'assassinat ou l'enlèvement du dirigeant, ça peut être le fait qu'il sort dans la presse un scandale financier, ça peut être plein de choses, mais qui place l'entreprise du jour au lendemain dans une situation très déstabilisante. Et lorsqu'il y a une crise, s'ouvre une cellule de crise et puis cette cellule de crise, en principe, elle s'est entraînée à travers le temps et elle a ses procédures qui sont déjà bien rodées, il n'y a plus qu'à prendre les manuels, elle prend le contrôle de l'entreprise. L'entreprise bouge complètement pour se mettre dans cette configuration de crise, chacun connaît son rôle et puis c'est censé rouler comme ça. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, entre la théorie et puis la pratique, il y a souvent un grand écart et on se rend compte que les entreprises ne sont pas prêtes à gérer des crises. Et souvent, elles vont à la gestion de crise, un peu la fleur au fusil, sans savoir trop quoi faire. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de mon client, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais ils m'ont dit qu'ils avaient placé une cellule de crise, de fait, dans le cadre de ce confinement et du Covid-19. Ça, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, etc. Par contre, ce dont ils ont besoin, certainement, dans cette période de post-confinement, c'est d'avoir évidemment une formation centrée sur le management, où on leur donne, en tout cas en urgence, les premiers outils dont ils ont impérativement besoin que pour rester en maîtrise de leur périmètre, de leurs résultats et de leurs performances, mais également en maîtrise de ce qui se passe pour l'instant et de toute la gestion émotionnelle qui est probablement nécessaire dans le cadre de ce confinement et de ce déconfinement qui arrive. Et puis derrière, ils ont besoin d'avoir une compréhension de la conduite du changement, de ce qu'est le changement, et donc apprendre à conduire du changement. Pourquoi ? Parce qu'il est irréaliste de penser que nous allons reprendre la vie là où nous l'avons laissée le 20 mars. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les informations. On voit que déjà dans la vie de tous les jours, même si nous sommes déconfinés devant les magasins, on peut faire la queue, mais à condition de respecter les distances, il faut porter les masques, on prend notre température à l'entrée des magasins, et puis il faut prendre du gel. Donc on se rend bien compte que même si nous avons l'autorisation de sortir, nous sommes toujours dans une situation qui est plutôt choquante. Donc la question qui se pose, c'est au niveau citoyen, va-t-on rester encore longtemps dans cette situation, ou bien peut-on espérer un retour à la normale ? Parce que plus le temps passe, plus nous prenons l'habitude de vivre dans ces conditions-là, et à un moment donné, en changer devient presque une hérésie. On se rappelle que quand on a mis en place en France les lois qui étaient censées prémunir la France contre le terrorisme, et ces lois devaient être temporaires, ces lois sont toujours là. On les a un petit peu oubliées, mais elles sont toujours présentes, et le jour où quelqu'un voudra les utiliser, il pourra toujours s'en prévaloir, parce que les lois sont toujours là. Donc une fois qu'on installe les choses, souvent on a du mal à les défaire. Et la question qui va se poser à un moment donné, c'est de savoir aussi comment allons-nous défaire tout ce que nous avons mis en place, et qui nous rend finalement la vie humaine un petit peu compliquée dans le cadre de ce Covid-19. Et surtout, quand est-ce qu'on va décider que, voilà, maintenant c'est le point de basculement, il est temps de démonter ce que nous avons monté de façon temporaire. Et prendre cette décision n'est pas simple. pouvoir dire à un moment donné, voilà, c'est le moment de démonter ce que nous avons mis, parce que la situation est dépassée, et il est important, il est temps pour nous de revenir à la normale. Et la normale ne pouvant pas être, évidemment, en tout cas cet état excessif. Maintenant, ça va être quoi la nouvelle normale ? Et ça, c'est la vraie question. Donc il y a des changements qui vont être très importants, qu'on va devoir faire. D'abord, il y a des changements qui sont conservatoires. Donc les entreprises ont besoin de pouvoir se mettre en sécurité et pouvoir préserver, j'ai envie de dire, leur business et donc leur chance de pouvoir toujours exister demain. Donc c'est sauver un peu les meubles, peut-être, pour certaines, surtout pour les entreprises qui sont dans des états très catastrophiques. Bon, d'autres ont les reins plus solides. Et même s'ils vont sentir une baisse dans leur chiffre d'affaires et dans leurs résultats, ils s'en sortiront. Je veux dire, simplement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on avait, on s'était programmé avant le Covid-19. Mais si l'année prochaine, les choses se passent bien, ils reprendront leur croissance bien gentiment. Par contre, il y a plein de choses qui vont changer. La relation avec les collaborateurs peut changer parce que les collaborateurs, chez eux, ont goûté à autre chose. Le télétravail a commencé à prendre, ou le travail à distance, a commencé à prendre sa place dans le paysage et est devenu quelque chose qui a été testé, qui a été validé et finalement, pour lesquelles les entreprises ont investi massivement. En tout cas, je parle des grosses entreprises, je vois qu'elles ont investi massivement là-dedans. Quand on investit à cette hauteur-là, ce n'est pas pour abandonner du jour au lendemain cette façon de travailler. Donc, elle va continuer à exister dans l'entreprise. Et pour ça, nous avons besoin de changer, de changer de comportement, d'attitude, d'habitude, de pratique. Et c'est surtout ça que les managers vont être amenés à devoir conduire. Donc, ils vont avoir besoin de plusieurs choses. Bien sûr, ils vont avoir besoin de se recentrer sur leur management et donc, apprendre ou réapprendre le management va être une chose importante. Donner d'ailleurs priorité à son management par rapport à une production propre. Ensuite, ils vont devoir aussi comprendre et conduire du changement, ce qui est loin d'être simple, parce que ça embarque évidemment toute la dimension humaine qui est loin d'être trivial. Et puis enfin, il y a une troisième chose qui peut leur être excessivement bénéfique. C'est ce que j'appelle le manager coach, c'est-à-dire toute la dimension coach du management qui va leur permettre justement de pouvoir accompagner, soutenir leurs collaborateurs, en particulier dans ces périodes de changement qui seront nécessairement brutales ici. On ne va pas être dans un changement lent et long et bienveillant. On va être dans un changement brutal pour beaucoup d'entre nous. Et conduire ce changement n'est pas simple et n'est pas évident. Et donc, tout ce que les managers vont pouvoir avoir pour pouvoir accompagner au mieux leurs collaborateurs, c'est la dimension coach du management, est évidemment important à avoir. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire que quand on est en entreprise, la façon dont on parle des choses est importante, la façon dont on les définit aussi. Alors ici, c'est simplement un dialogue que l'on a entre un département de la formation qui ne se fait jamais que le relais d'une demande qui est fait par son management, évidemment, et un prestataire que nous sommes, puisque nous sommes des consultants, des formateurs et des coachs. Mais le fait de définir correctement les choses permet de pouvoir cibler finalement une formation et des messages qui vont apporter du bien à l'entreprise et qui vont être utiles à l'entreprise. Si nous avions dû voir la gestion de crise, parce que c'est ce qui nous aurait été demandé et on en serait resté là, on aurait donné ce qu'on nous avait demandé, mais cela n'aurait servi à rien à l'entreprise, en tout cas aux gens qui viendraient au cours, parce que, voilà, je veux dire, la crise elle est passée, la gestion de la crise est déjà en cours, donc le sujet il n'est plus là, le sujet maintenant est dans l'étape suivante, donc il est important. Alors je referai une vidéo sur le langage en cette période de déconfinement, ça va être excessivement important, et je pense que vous allez voir, ça va un peu dans le même sens, mais simplement on ira un petit peu plus loin dans le concept tout simplement. Voilà, pour l'heure je vous laisse, vivez heureux, portez-vous bien, et puis si vous voulez rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter soit, comment dire, à notre email, qui apparaît en principe, qui n'apparaît pas ici, qui apparaîtra dans le générique de fin, vous pouvez donc nous contacter à contact.phbconseiller.ma ou alors vous pouvez nous téléphoner également, nous nous ferons un plaisir d'entrer en contact avec vous, et puis de parler, de discuter de vos besoins, vous pouvez aussi nous appeler simplement parce que vous avez une question, nous sommes ouverts, nous sommes là aussi pour aider la communauté, la communauté économique à avancer et réussir, je veux dire, un conseil ne coûte pas toujours très cher, ou ne coûte parfois rien du tout, c'est juste histoire d'entrer en contact, et puis on est là pour se soutenir les uns les autres, pour avancer, construire, et puis finalement sauver nos sociétés, qu'elles soient nos sociétés civiles ou économiques. Donc portez-vous bien, à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, vivez heureux.